bonjour merci de participer à ce web atelier financement de engineering financement de l'accompagnement VAE nous organisons ce web atelier donc à plusieurs voies effectivement pour pouvoir répondre à toutes vos questions vos remarques je suis Christophe Croz donc chargé de mission à Cap métier avec moi donc du coup pour intervenir Gaëlle Poggioli aussi qui à Cap métier en tout cas actualise toutes les fiches techniques les différentes mesures donc c'est la spécialiste du coup des différentes mesures qui sont en ligne sur le site de Cap métier donc également Nelly Marois et Emmanuel Janjo de la DRAGES qui est la délégation académique à la jeunesse à l'engagement et au sport voilà c'est bien ça ce qui permettra en tout cas d'avoir le point de vue du coup d'un organisme valideur sur la jeunesse et sport et pour avoir effectivement toutes les explications et également donc Sandrine Dumas de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous permettra de donner des explications concernant le financement en région de l'accompagnement VAE donc en fait depuis ces dernières années les différents financements se sont multipliés tant mieux mais aussi se sont surtout diversifiés en fonction des types des typologies publiques donc nous avons eu plusieurs donc de demandes en tout cas précises pour donner des explications sur les différents financements de l'accompagnement VAE donc du coup nous avons entamé du coup en fin de l'année dernière un cycle sur de webinaires sur le financement d'accompagnement avec l'intervention de plusieurs financeurs il y a eu Transpro, Nouvelle-Aquitaine qui a donné des explications du coup sur le financement la région Nouvelle-Aquitaine pour expliquer le nouveau dispositif de l'aide individuelle à l'AVE et nous avons élaboré un guide du financement de l'AVE qui est donc disponible sur le site des 4 métiers donc ce guide là vient d'être à Pan-Vichy pour ce web atelier aujourd'hui et que nous allons examiner de façon beaucoup plus précise, ce guide fonctionne en fonction des typologies publiques et ça vous permettra du coup j'espère en fonction d'examiner, c'est pour ça que ça s'appelle un web atelier en fonction des différentes typologies et nous verrons à la suite après quelques cas pratiques pour vous donner le maximum d'explications en fonction sur les différents dispositifs du financement de l'accompagnement n'hésitez pas à intervenir surtout par vocation, par vos remarques sur le chat alors vous voyez à droite en tout cas vous avez le chat et vous pouvez poser en tout cas toutes les questions, on essaiera de répondre et puis à la fin de ce web atelier vous recevrez de façon automatiquement le replay de ce web atelier et nous mettrons également ensuite à votre disposition sur les jours suivants les différents liens, les documents qui seront liés sur cette présentation voilà donc nous allons commencer donc à partir vous voyez sur le guide du financement d'accompagnement c'est un guide dynamique qui est sur le site de cas métiers sur l'onglet formation et VAE sur le site cas métiers, ça s'appelle c'est cas métiers.pro voilà donc sur l'AVE, la validation des acquis de l'expérience beaucoup de questions pour savoir sur le coût et le financement sachant que le coût concerne principalement surtout le financement de l'accompagnement à l'AVE d'une part et puis il y a également d'autres coûts qui sont liés en tout cas sur une démarche de VAE qui sont liés notamment par exemple sur les frais d'examen et de dossiers de recevabilité des frais de cession d'évaluation il peut y avoir aussi pour certaines certifications des frais d'inscription à l'année universitaire en cours par exemple sur les diplômes universitaires donc voilà il y a différents en tout cas frais les différents coûts en tout cas et le coût de l'accompagnement qui sont liés sur le financement d'accompagnement au VAE donc nous allons examiner ensemble les voilà à partir du guide les différents typologies publiques qui ont été enrichies et actualisées sur l'organisation de ce webinaire avec d'une part sur les publics demandeurs d'emploi le public salarié le public agent de la fonction publique et le public non salarié et bénévole donc ce guide interactif nous permet en tout cas de on part de cette page d'accueil là en fonction de différents types de publics vous avez aussi le tableau récapitulatif du financement voilà qui est en bas à gauche voilà qui permet d'avoir un petit récapitulatif des différents types de typologies de retrouver ce que l'on va aussi aborder vous pouvez retrouver en bas une fiche technique en tout cas qui récapitule aussi de façon précise les différents financements liés à l'accompagnement de VAE le lien est ici sur la petite pastille rouge et enfin où se renseigner parce que nous allons le voir en tout cas sur les différents discutifs de financement dont notamment l'aide individuelle à la VAE il y a donc une prescription par les conseillers et conseillères des points régionaux conseils VAE alors peut-être sans qu'être humain la région de Val-Aquitaine peut peut-être nous donner des informations sur le rôle des points régionaux conseils et les contacts d'accord donc bonjour à tous donc Sandrine Dumas de la région donc je travaille au service insertion et évolution professionnelle donc c'est dans ce service qui est donc se situe donc la mise en oeuvre de la VAE donc effectivement bah depuis plusieurs années la région soutient et promeut la VAE donc comme un outil d'accès à la formation au travers donc d'un réseau de points régionaux conseils de PRC qu'on va retrouver donc sur tout le territoire donc il y en a un par département et effectivement donc c'est là que toute personne pourra dans un premier temps trouver donc un premier niveau d'information sur la VAE voilà donc le PRC donc est là donc pour faire ce premier niveau d'information et dans un premier temps proposer un premier rendez-vous pour vérifier, étudier la pertinence et la cohérence d'un projet VAE voilà donc vous retrouverez effectivement donc une cartographie avec donc les lieux donc qui sont concernés dans chaque département et un numéro unique que vous voyez à l'écran qui est proposé donc gratuitement pour guider la personne ou le potentiel qu'ils ont dit d'intéresser à s'adresser donc au PRC le plus proche de son domicile pour pouvoir donc bénéficier de ce premier rendez-vous merci Sandrine merci Sandrine donc le numéro unique s'affiche ici pour contacter un point régional VAE au plus près de chez soi ce qui suffit d'indiquer le code postal c'est bien ça et le numéro téléphone donc c'est le 05 57 voilà 57 57 566 voilà donc sur le fonctionnement du guide vous avez peut-être une fenêtre donc en haut à tout en haut à droite qui permet de revenir sur l'écran d'accueil donc à chaque fois ça permet d'expliquer le fonctionnement du guide donc voilà on revient sur la page et pour ce web atelier nous aborderons en tout cas les différents cas pratiques ici donc à la fin de ce web atelier qui ne seront pas bien sûr après sur le sur le site internet de cap métier nous pouvons aborder peut-être le cas de figure donc des demandeurs d'emploi donc effectivement la région donc soutient plus particulièrement les publics les plus fragiles dont les demandeurs d'emploi donc la première étape comme j'expliquais c'est donc le passage par le biais du PRC qui est le point central je dirais le point stratégique pour la personne pour pouvoir se renseigner au mieux donc du parcours de sa formation voilà et donc le PRC donc après donc l'étude du dossier prescrira donc une aide individuelle aide individuelle à la VAE qui permettra donc de enfin qui sera mis à l'étude pour pouvoir étudier le financement de de l'accompagnement voilà donc l'aide individuelle à la VAE voilà juste pour expliquer le fonctionnement du guide ici vous avez si vous mettez la souris vous avez en surveillant du coup une explication courte sur l'aide individuelle voilà alors Sandrine j'ai eu un changement c'est ça au niveau de la région donc effectivement depuis novembre 2020 on est passé d'un mode de marché public donc à l'aide financière individuelle voilà donc dorénavant c'est le candidat à la VAE qui est à l'initiative de sa démarche voilà donc c'est le PRC qui va étudier la demande l'appuyer et l'aider dans sa recherche d'un objectif c'est un organisme certificateur le plus approprié le plus pertinent par rapport à la certification visée sur le projet voilà Concrètement les changements qu'il y a eu par rapport à la fin des marchés précédemment donc il y avait des un marché en tout cas de la région avec des organismes accompagnateurs qui étaient habilités c'est bien ça et là par contre sur le changement par rapport à l'aide individuelle il n'y a plus d'organisme accompagnateur habilité par la région oui c'est ça donc c'est le c'est le candidat donc qui choisit au travers de qui va choisir son organisé accompagnateur pour pouvoir effectuer sa son parcours VAE selon donc les conseils du PRC par rapport effectivement comme j'ai dit à comment dire à la pertinence du projet quoi voilà voilà donc une question sur le chat pour savoir si les demandes de financement sont individuelles oui c'est une demande individuelle personnalisée donc donc qui est proposée pour les demandeurs d'emploi indemnisés ou non par Pôle emploi c'est à préciser cette aide individuelle est plafonnée à maximum de 2000 euros et donc ces 2000 euros donc vont être vont comprendre tout l'accompagnement personnalisé pour effectuer le parcours pour effectuer si vous voulez le dossier d'accompagnement voilà ce qui va comprendre plusieurs phases et c'est les conseillers PRC qui déposent cette demande directement c'est ça voilà au travers d'un d'une plateforme extra nette gérée justement par 4 métiers résolvée à eux voilà donc ce qui sera demandé c'est effectivement c'est d'établir un un devis auprès de d'un organisme certificateur qui sera donc étudié par nos services pour qui doit comprendre plusieurs critères d'éligibilité voilà donc toutes les phases d'accompagnement de ce qu'on appelle de la phase 1 à la phase 4 et donc comment dire être conforme par rapport donc à certains critères d'éligibilité voilà donc tout ce qui a pour tout renseignement on n'est pas hésité à rencontrer surtout un point régional conseil VE parce qu'au-delà de l'information donnée bien sûr individuelle c'est le conseiller et conseillère du point régional conseil qui pour les demandeurs d'emploi vont déclencher pour le compte de la région en Nouvelle-Aquitaine le dispositif de l'AD individuelle à l'AVE voilà qui avec les explications que Sandrine Dumas vous a donné est-ce qu'il y a des questions concernant le alors du coup il y a une précision à donner effectivement les devis ne doivent pas dépasser les 2000 euros il n'y a pas de financement possible avec le CPF via la région et il y a une autre demande par rapport au conseiller PRC qui sont les organismes PRC VAE vous avez toute la liste sur le guide sur le site Cap Métier Nouvelle-Aquitaine voilà je vais revenir à partir du guide ici voilà où on est ici vous avez dans où se renseigner comme on a vu tout à l'heure avec la pastille donc du coup rouge voilà les coordonnées des PRC vous les avez ici et la carte interactive voilà ici avec par territoire les points régionaux conseils en tout cas qui sont qui interviennent en tout cas sur chaque territoire donc l'étude de la demande peut être donc est plafonnée jusqu'à 2000 euros mais c'est selon s'il est besoin du candidat voilà le candidat s'il n'a besoin que d'une aide pour l'élaboration du livret professionnel et de la préparation oral au jury pourra établir donc faire établir un devis par rapport à ses besoins et donc c'est cette demande là qui sera donc présentée à nos services et étudiée en fonction du besoin du candidat et alors du coup pour précision les critères d'éligibilité ils sont disponibles sur la fiche technique en lien sur le premier lien aide individuelle à l'accompliment vous cliquez vous avez toute la fiche technique associée et on a une autre question les frais de dossier livré 1 sont-ils pris en charge ? facture pro format DAVA à 250 euros adressés au candidat ? les frais de dossier livré 1 sont-ils pris en charge ? alors en fait oui je crois qu'il y a eu un changement récent du coup pour les DAVA les dispositifs académiques de validation des acquis c'est à dire au niveau sur les diplômes de l'éducation nationale et ce forfait là en tout cas concerne les frais annexes et pas la prise en charge du financement même de l'accompagnement donc je réponds parce que j'ai déjà eu la différentes questions donc sur ce forfait il n'y a pas de prise en charge directe de l'aide individuelle puisque l'aide individuelle en tout cas de la région va prendre en charge en tout cas l'accompagnement dentelle mais par contre sur les frais annexes ça sera pas pris en charge concernant l'aide individuelle mais ça permet de rebondir du coup cette question là pour dire quand ça concerne les frais annexes que ce soit ce forfait là ou d'autres du coup quand la personne est demandant d'emploi il y a une autre possibilité de prise en charge du coup Sandrine concernant les frais annexes ? oui pour les frais annexes donc les frais annexes tels que les frais d'inscription ou les frais de jury ne sont pas éligibles à l'aide régionale et donc c'est le pôle emploi là qui intervient pour monter enfin pour proposer une aide à ces frais annexes voilà donc qui est de l'ordre de mémoire de 640 euros voilà c'est ça donc le pôle emploi ce qui est intéressant c'est que en complément de l'aide individuelle ça pôle emploi peut financer donc du coup les frais annexes à la demande justement que ce soit quand on parle de frais annexes qu'il puisse y avoir des frais de déplacement par exemple pour aller jusqu'au jusqu'au jury et ça ça peut être du coup ça va être le conseiller pôle emploi du coup qui va prescrire et peut déclencher la prise en charge des frais annexes pour un montant maximum de 640 euros il faut initier la prise en charge la demande de prise en charge pôle emploi en même temps que la demande de prise en charge région voilà et une autre question combien de démarches VAE pris en charge par la région en 2020 combien de démarches d'accompagnement ou de prise de contact combien de financement en fait je pense en 2020 je ne pourrais pas dire pour lancer un système du coup du système marché parce que voilà il y avait le système du marché et c'est encore fin d'année dernière en toute fin d'année dernière oui là ce que je peux répondre enfin je vais plutôt répondre pour 2021 là on est de l'ordre de je ne sais pas de 25-30 demandes mensuelles en aide individuelle donc ce qui peut représenter je ne sais pas moi de l'ordre de 600 accompagnements par an quelque chose comme ça voilà donc voilà et avec un système qui du coup plus souple maintenant par rapport à l'an dernier du coup avec le système d'aide individuelle avec beaucoup plus d'organismes d'accompagnateurs qui peut être voilà les candidats le choix et d'ailleurs il s'est même conseillé d'interpeller plusieurs organismes d'accompagnateurs selon effectivement la certification visée et le lieu de formation enfin le lieu de aura lieu l'accompagnement par rapport au domicile du bénéficiaire mais de pouvoir comparer plusieurs devis sur une sur une même certification alors donc on peut retrouver du coup sur la petite la pastille du coup de voilà sur la mesure la fiche complète qui a été établi sur Cabnetique dont a parlé Gaëlle donc concernant l'aide individuelle ici et puis une fiche aussi réalisée par Gaëlle Drogli en tout cas sur l'aide à l'AVE de Pôle emploi voilà avec le lien directement qui vous permettra d'avoir des explications après beaucoup plus précises alors il y a une autre question pardon c'est pour quelle raison il n'y a pas de co-financement avec le CPF alors si j'ai bien compris Sandrine c'est parce que la la c'est en cours c'est ça avec la CVC les conventions sont en train de se mettre en place pour l'instant voilà pour l'instant effectivement le cumul CPF et aides régionales ne peut pas ne peut pas avoir lieu quoi alors stratégiquement aussi puisqu'on est dans sur un atelier pratique c'est assez intéressant en tout cas sur des parcours pour un demandeur d'emploi de pouvoir garder aussi son CPF de côté parce que si au bout du jury j'obtiens qu'une partie d'une certification il va falloir après de regarder les financer des formations des modules de formation pour essayer d'avoir la totalité de la formation donc sur le point de vue des organismes valideurs peut-être Nelly ou Emmanuel sur cette stratégie là qu'est-ce que vous a rencontré ? Alors Nelly le micro a été misé Ah pardon oui donc effectivement c'est une stratégie très intéressante parce qu'il y a des diplômes un certain nombre qui en tout cas chez nous à Jeunesse et Sports certains ne sont pas toujours accessibles en totalité en tout cas il y a beaucoup de validations partielles et donc ça peut être intéressant effectivement de de garder une somme en tout cas sur son CPF pour permettre de de financer la suite du parcours en rentrant en formation voilà parce que nos formations sont quand même assez bien conçues pour permettre à des candidats de de venir valider qu'une partie du diplôme quelle qu'elle soit d'ailleurs D'autant que les 2000 euros en fait ont été calculés en fonction du prix moyen d'un accompagnement VAE donc normalement c'est censé rentrer en totalité alors du coup une remarque ne serait-il pas possible de faire en sorte d'obliger le DAVA à fournir un devis conforme au format région et non globalisé tender et galixer enfin voilà alors ça c'est l'organisation interne oui oui c'est voilà parce que chaque organisme chaque organisme d'accompagnement ont ses propres son propre choix son propre dispositif du coup puis les différents financeurs qu'on va étudier maintenant en tout cas ont des règles spécifiques de prise en charge aussi donc voilà c'est spécifique en tout cas à chaque organisme comment ça se passe du coup Nelly ou Emmanuel pour la du coup sur la trajet sur le finance sur l'accompagnement en tout cas dans le dispositif sport et jeunesse au niveau du alors comment ça se passe au niveau du du financement de l'accompagnement est-ce que du coup est-ce qu'on retrouve par rapport aux coûts par rapport sur la région Nouvelle-Aquitaine est-ce qu'il y a des problèmes de financement pour les sur les la partie de sur les demandeurs d'emploi je sais pas Emmanuel tu veux répondre ou je bon alors j'y vais alors là sur les demandeurs d'emploi enfin je juste nous il faut savoir qu'il n'y a pas de il n'y a aucun frais au niveau du certificateur c'est-à-dire que la dragesse au niveau de la recevabilité l'étude de la recevabilité ou de présenter un dossier devant un jury il n'y a aucun frais par rapport au dava je vois effectivement où il y a des frais qui sont effectivement demandés au candidat nous il n'y en a pas les frais qu'il peut y avoir sur la VAE ça concerne uniquement l'accompagnement qui comme chacun sait reste facultatif alors après des problèmes particuliers du coup ça fait des ça fait des coûts moins élevés que pour d'autres certificateurs j'imagine parce que c'est vraiment que le coût de l'accompagnement pour chez nous je ne sais pas si c'était ta question exactement oui oui non mais voilà c'est pour faire le parallèle à pour montrer qu'il y a des dispositifs différents en fonction des différents organismes des différents secteurs différents organismes valideurs et accompagnateurs et oui parce que c'est vrai que sur le dava ils accompagnent dès la demande de recevabilité ce que nous ne faisons pas nous l'accompagnement débute une fois que la recevabilité a été acquise que pour déposer le dossier de validation voilà au niveau des questions une personne en CDD toujours inscrite comme demandeur d'emploi et qui n'a pas assez de CPF peut-elle bénéficier de l'aide de la région je répondrai oui si elle est à la statut demandeur d'emploi au moment de effectuer sa demande elle peut s'adresser à la région et une autre question concernant la demande région enfin l'aide région combien de devis le demandeur d'emploi doit-il impérativement faire établir pour permettre l'instruction de sa demande il n'y a pas de nombre de devis précis en fait c'est un seul devis peut convenir mais je veux dire si par exemple le devis dépasse le montant plafond des 2000 euros et qu'éventuellement il y a un reste à charge pour le bénéficiaire mais effectivement là le bénéficiaire a tout intérêt à aller s'adresser à un autre organisme de formation pour pouvoir éventuellement refaire calculer le devis l'objectif de la région c'est quand même que le bénéficiaire n'ait pas de reste à charge à payer voilà pour effectuer son accompagnement et alors il y a une question après pour les salariés en chômage partiel mais du coup on y reviendra après j'imagine Christophe quand on sera on va peut-être poursuivre parce qu'il y a d'autres possibilités de financement pour les demandeurs d'emploi donc la principale effectivement sur l'aide individuelle de la région l'aide de Pôle emploi effectivement sur les frais annexes Pôle emploi aussi peut financer en tout cas sur l'exquisitif de l'AIF en tout cas Nouvelle Aquitaine par Pôle emploi si ce n'est pas prise en charge par la région au titre de l'aide individuelle donc il y a encore une autre possibilité sur l'AIF pour la prise en charge des frais pédagogiques uniquement donc en passant bien sûr par son conseiller Pôle emploi et enfin et on en a parlé tout à l'heure bien sûr utiliser le CPF alors peut-être Gaëlle tu peux donner des explications sur le CPF pour le demandeur d'emploi ? Oui alors le CPF donc qui est ouvert à partir du moment enfin le est ouvert même à 0€ c'est possible d'utiliser son CPF à 0€ ou avec de l'argent qui a été accumulé dans le cadre d'un emploi salarié à hauteur de 500€ par an limite 5000€ et 800€ par an limite 8000€ pour les salariés peu ou pas qualifiés inférieurs au niveau 3 ou les personnes handicapées ou accueillies en ESAT il y a la possibilité donc de financer de façon autonome son CPF enfin l'accompagnement VAE donc soit avec les droits soit en abondant aussi personnellement en payant le reste à charge et de faire des demandes d'abondement aussi sur un financement Pôle emploi voilà Voilà très bien et toutes les explications on fait encore bien sûr sur la fiche avec le lien qui est indiqué ici s'il n'y a pas d'autres questions pour les demandeurs d'emploi ces différentes aides nous pourrons aborder du coup passer sur le public salarié donc voilà donc pour les salariés donc là le guide a été mis à jour vous voyez le différents dispositifs en tout cas qui sont complets dont notamment des financements temporaires les principaux dispositifs de financement pour les salariés c'est le plan de développement des compétences donc le plan de développement des compétences avec prise en charge de coût volonté par l'employeur quel qu'il soit donc Gaëlle est-ce que tu veux apporter des précisions sur le plan de développement des compétences alors c'est juste au-delà en fait des formations que l'employeur a l'obligation de financer au titre de son obligation de former il peut choisir il est libre de choisir des actions qu'il souhaite financer pour développer les compétences des salariés dont les actions d'accompagnement à la VAE voilà alors il peut soit financer sur ses fonds propres ou être co-financé par son opro voilà alors ce qui est intéressant au niveau sur la recherche de financement c'est que sur le plan de développement des compétences là par contre il peut y avoir un cumul avec le CPF par contre du coup donc prise en charge par l'employeur et également il peut y avoir un complément aussi apporté par le salarié en utilisant son CPF alors le CPF le salarié il a deux choix soit il en parle à son employeur et il peut demander un congé pour la VAE et un abondement soit il décide de le valider enfin de le mobiliser seul et ce sera du coup en dehors du temps de travail voilà voilà on va retrouver effectivement donc le l'onglet plan de développement des compétences et puis le voilà l'intitulé sur le CPF du coup salarié sachant que c'est intéressant sur une logique de parcours de pouvoir garder une poire pour la soif pour financer en tout cas s'il y a une validation partielle de pouvoir pouvoir viser en tout cas la certification totale et de pouvoir financer les formations éventuellement que le jury préconisera sur des modules sur des blocs de compétences par exemple donc le et également le congé VAE qui est toujours qui est toujours actif sur le congé VAE Gaëlle est-ce que tu alors tous les salariés ont le droit de demander à bénéficier d'un congé pour effectuer leur VAE sur leur temps de travail c'est 24 heures maximum et ils continuent à percevoir si le congé VAE est accepté par l'employeur ils continuent de percevoir leur salaire sur ce temps-là voilà voilà alors vous avez toutes les explications bien sûr sur les différentes fiches et puis généralement en tout cas pour les salariés il y a beaucoup de parcours qui se situent aussi en dehors du temps de travail et si ça se passe en dehors du temps de travail il n'y a pas forcément l'autorisation de l'employeur notamment par exemple pour utiliser son CPF c'est bien ça mais il y a tout intérêt si c'est possible bien sûr de pouvoir impliquer l'employeur du coup ce qui nous permet en tout cas d'avoir un financement beaucoup plus important une reconnaissance au sein même en tout cas de sa structure avec voilà ce qu'on vient de voir au niveau sur le plan de développement des compétences est-ce qu'il y a des on va continuer après les autres dispositifs mais est-ce qu'il y a des questions concernant la présentation sur le plan de développement des compétences le congé VAE le CPF pour les salariés non donc du coup donc peut-être donc poursuivre avec on n'y pense pas toujours effectivement sur le dispositif PRO-A qui peut financer effectivement l'accompagnement VAE alors Gaëlle si tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe sur le financement PRO-A oui alors PRO-A c'est la reconversion la promotion par l'alternance donc c'est un dispositif de formation en alternance qui permet aux employeurs de mobiliser des fonds auprès de l'Europe Pro et pour financer donc des actions de formation et des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience c'est des actions qui doivent permettre aux salariés de changer de métier de profession de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle donc voilà c'est à demander à l'employeur directement qui fera une demande de financement directement auprès de son approche du coup c'est encore des financements complémentaires qui vont être apportés sur ces 4 figures c'est ça alors nous avons organisé un webinaire spécifique l'an dernier avec Transition PRO sur les différents dispositifs de financement aussi Transition PRO nous allons voir sur les financements temporaires il y a également donc voilà qui est d'actualité Transco alors je je vois avec la souris voilà il y a Transco qui est Transition Transition collective alors Gaëlle est-ce que tu pourrais nous donner des explications sur Transco Transition collective alors Transco en fait on en parle parce que c'est le dernier dispositif lié à la reconversion professionnelle pour des structures qui sont en difficulté actuellement enfin c'est lié au contexte de la crise sanitaire et ça permet de bénéficier pour les entreprises qui ont un accord cadre et que la DRED s'est validée les anciennes directes de bénéficier de financement du FNO Formation pour mettre en place des actions de formation en bref voilà il faut qu'il y ait un accord vraiment donc ça reprend un petit peu la question des dispositifs spécifiques pour les chômages pour les salariés en chômage partiel s'il y a un accord Transco il y a la possibilité de mettre en place des actions de formation dans ce cadre là voilà donc voilà ça permet d'être complet à ces explications et enfin voilà des financements complémentaires notamment par Transition Pro aussi également avec à titre temporaire jusqu'au 30 juin 2021 donc les Opco et Transition Pro sont autorisés à financer de manière forfaitaire des parcours VAE on se retrouve avec un financement qui peut être de 2000 euros par Transition Pro sur la nouvelle Aquitaine c'est voilà c'est bien ça et Transition Pro en tout cas organise différentes explications sous forme de webinaire aussi directement sur leur propre dispositif de financement notamment au niveau de ces financements temporaires en tout cas ils sont jusqu'au 30 juin 2021 et il y a également donc avec le dispositif FNE Formation mais qu'on a parlé il y a quelques minutes ouais parce que ça reprend beaucoup de lignes budgétaires le FNE Formation et ça revient sur la question qui était posée tout à l'heure c'est le dispositif FNE Formation c'est spécifique aux salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée donc pour des entreprises en difficulté et l'Etat prendra en charge les coûts pédagogiques à différents pourcentages en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise donc 100% pour les entreprises de 300 salariés 70% pour les entreprises de 300 à 1000 salariés et 40% au-delà 100% pour moins de 300 salariés pardon voilà et par rapport à une des questions est-ce qu'il y a un niveau de formation limité pour PROA j'imagine il n'y a pas de niveau de formation maximum voilà Merci Gaëlle en tout cas pour tous ces renseignements donc vous voyez qu'il y a voilà quand je parlais de diversification des modalités de financement vous voyez effectivement avec des trans avec des mesures donc provisoires en tout cas temporaires avec les liés aussi au chômage partiel au FNE à Transition Pro donc qui se rajoute sur les différents types de possibilités de financement donc vous retrouvez en tout cas toutes les explications avec chaque fiche sur le guide et je vous propose de poursuivre du coup voilà également donc la possibilité sur les cas on se retrouve concernant les agents de la fonction publique avec différentes possibilités de financement pour l'AVE sur les poursuites de parcours VE dans la fonction publique concernant l'AVE dans la fonction publique alors avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure que ça soit dans le privé et également dans le public c'est à dire la participation de la structure employeur à travers le plan de développement des compétences oui Gail oui excuse moi parce que le guide sur le site de GAP Métiers Pro n'est pas encore actualisé il va l'être dans les prochains jours donc effectivement c'est pas exactement pour l'instant le même mais il va bientôt être actualisé oui oui on parle donc je parle du plan de développement des compétences mais en tout cas que ça soit sur les trois fonctions publiques la fonction publique d'Etat la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière donc possibilité de prise en charge de parcours VE de l'accompagnement avec le donc sur le plan de formation le plan de développement des compétences vous retrouvez les liens vers les les renseignements ouverts les trois fonctions publiques notamment et puis et puis également bien sûr le CPF aussi également pour les agents de la fonction publique avec une fiche spécifique qui existe sur qu'un métier notamment sur le CPF dans la fonction publique c'est le 5ème c'est ça oui qui explique l'acquisition de droits et comment mobiliser le CPF auprès de l'employeur voilà voilà donc avec le lien vers mon compte formation bien sûr par le groupe.fr qui permet de débloquer sur le CPF donc voilà des possibilités aussi spécifiques qui existent voilà sur la fonction publique en même temps que on va voir les cas au niveau typologie pour les demandeurs d'emploi pour les salariés pour la fonction publique et ce qu'on va voir aussi aujourd'hui c'est également donc ce qui va actualiser ce qui actualise le guide qu'il y a sur le site sur la population non salariés et bénévoles puisque vous avez plusieurs demandes alors avec d'autres discussions de financement aussi spécifiques sur les non salariés et les bénévoles alors sur les non salariés notamment le CPF aussi pour les travailleurs indépendants les professions libérales les collaborateurs qui peuvent bénéficier donc des fave non salariés ou chambre des métiers de l'artisanat sur le CPF des non salariés avec une fiche spécifique aussi sur le sur quatre métiers c'est la SAGAL sur le CPF salarié. oui parce qu'effectivement depuis 2019 enfin pour la première fois en 2020 il y a aussi un CPF des non salariés donc avec qui est aussi alimenté à hauteur de 500 euros par an dans la limite des 5000 euros au prorata de l'activité et qui permet des abondements comme tu le disais Christophe via le FAF dont dépend le de travailleurs non salariés voilà et donc on peut financer les accompagnements VAE avec ce CPF des non salariés alors non il y a une question qui demande si le CPF est mobilisable pour les fonctionnaires sans l'accord de l'employeur non il faut l'accord de l'employeur pour pouvoir mobiliser le CPF mais il y a certaines actions alors là c'est une colle pour l'instant je vais vérifier vite l'utilisation des heures mais sur la fonction publique c'est ça oui parce que sur le CPF par contre sur les salariés dans le privé par contre les salariés dans le privé peuvent en dehors du temps de travail utiliser faire un parcours et du coup financer sur le CPF mais il semble aussi que sur la fonction publique par contre c'est un petit peu différent sur la recherche il y a la recherche du coup il y a également la population bénévole avec différentes possibilités donc il y a également pour les personnes qui ont exercé des activités bénévoles ou de volontariat le compte engagement citoyen qui permet d'acquérir à ce type des heures de formation inscrites sur le CPF donc à raison de 240 euros par an et dans les milles d'un plafond de 720 euros alors je peux si je peux du coup répondre à la question en fait l'employeur il a le droit de refuser pendant deux années consécutives mais pas la troisième année voilà d'accord et le refus peut être contesté devant l'instance paritaire et il y a une question qui parle qui dit que je pensais que pour les agents milieu hospitalier c'était systématiquement l'ANFH qui instruisait les demandes en fait la demande sera faite auprès de l'ANFH après pour mobiliser les droits CPF mais c'est c'est l'employeur c'est l'employeur qui gère tout ça et quand on tombe par bénévoles alors quand on tombe par bénévoles oui parce qu'il y a aussi la question alors peut-être que Sandrine peut-être nous enseigner parce que sur la population sur les aides individuelles le dispositif de financement de la région également indiqué pour les demandeurs d'emploi mais également les bénévoles mais qui ont un statut de demandeur d'emploi en tous les cas oui sur le le règlement intérieur est indiqué que les personnes donc bénévoles souhaitant faire valoir cette expérience-là bénévoles associatives ou syndicales voire politiques pouvaient aussi faire une demande d'aide individuelle voilà donc il y a la possibilité de financement d'aide individuelle à la région c'est indiqué ici parce que aussi voilà il faut également avoir les deux statuts statut aussi de demandeur d'emploi aussi oui pour pouvoir bénéficier par contre de l'aide individuelle région et pour le CEC c'est un petit peu enfin il y a la liste des activités concernées sur la fiche technique mais ça peut être par exemple les gens qui ont effectué un service civile un service civique ou un volontariat chez les sapeurs-pompiers la réserve sanitaire enfin du bénévolat dans une association déclarée depuis moins de trois ans il y a quand même pas mal d'activités bénévoles qui peuvent être prises en compte dans le cadre du CEC voilà vous retrouvez en tout cas des explications qu'on l'affiche complète donc qui est disponible aussi sur le site de cas de métier on aura des informations donc du coup sur des sur la question de bénévoles et différents qui sont lesquels il vient d'expliquer je vous propose en tout cas de poursuivre peut-être donc du coup avec sur des juste une révision du coup à partir de cas pratiques alors on se trouve par exemple Clémence qui demeure dans l'emploi et qui souhaiterait valoriser son expérience d'aide à domicile donc elle se renseigne auprès d'un point Régional Conseil et souhaite avoir des renseignements sur le DEAES qui est le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social qui est le diplôme qui remplace celui d'AMP DEAES alors peut-être que Nelly ou Emmanuel est-ce que enfin je donne peut-être pas plus d'explications sur le diplôme là donc mais on reviendra par la suite effectivement donc la possibilité en tout cas c'est sur l'aide individuelle de la région parce qu'on se retrouve sur donc une personne qui est demandant d'emploi du coup sur les cas qu'on a vu avec la prise en charge des frais annexes qui est peut-être prise en charge par Pôle emploi c'est pas simple sans green du coup c'est des explications que tu avais données précédemment du coup sur l'aide individuelle en tout cas région sur prescription du PRC avec la possibilité de complément par des frais annexes par Pôle emploi voilà donc effectivement cette personne va être orientée vers un accompagnateur enfin un organisme accompagnateur pour que ce dernier lui établisse un devis voilà un devis comment dire en complément effectivement de l'avis de responsabilité qu'elle aurait eu du certificateur voilà donc et elle pourra donc présenter ces deux éléments donc devis personnalisés et donc acceptés par cette personne si elle en est d'accord plus son avis de responsabilité donc à la région pour études études et instructions de la demande merci sur les j'ai une question Christophe pour les travailleurs non salariés pour l'instant le conseil de la formation nouvelle aquitaine plafonne sa participation de financement à 480 euros si le CPF est à zéro y a-t-il une possibilité complémentaire d'abondement ? alors ben comme je le disais tout à l'heure si le travailleur indépendant il paye sa contribution à la formation professionnelle il peut faire il peut solliciter son FAF son fond d'assurance formation enfin celui auquel il est affilié pour voir avec lui directement s'il y a une possibilité d'abondement et s'il est inscrit comme demandeur d'emploi parce qu'un travailleur non salarié peut être inscrit en tant que demandeur d'emploi il peut faire une demande d'abondement à Pôle emploi même s'il est à zéro euro sur son compte CPF merci merci Guylaine pour ces explications je vous propose je vous propose de de continuer sur un cas pratique numéro 2 donc une élite depuis plusieurs années adjointe territoriale d'animation dans un centre de loisirs elle souhaite valoriser son expérience et rencontre un point régional conseil qui l'informe sur des hypothèses de certification notamment le le diplôme BPGF voisir tout public par l'AVE alors c'était peut-être là sur ce diplôme là Nelly que davantage parce que celui-ci relève bien de la jeunesse et des sports voilà effectivement oui donc comme beaucoup d'animateurs qui dépendent donc de la fonction publique territoriale et animateur ou directeur d'un accueil collectif de mineurs et qui viennent chercher donc par VAE le diplôme de référence qu'est le BPGF voisir tout public un diplôme de niveau 4 d'animateur et de directeur des accueils collectifs de mineurs c'est à dire des centres de loisirs traditionnels enfin entre guillemets du mercredi des accueils périscolaires etc. donc cette personne quelles sont ses possibilités pour financer effectivement son parcours VAE oui donc là sur ses possibilités voilà donc elle peut prendre contact vers le CNFPT parce qu'on se retrouve sur le cas de la fonction publique territoriale du coup adjoint territorial d'animation donc elle peut se renseigner au CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale sur conseil de formes employeurs ce qui veut dire que son employeur ou une collectivité territoriale peut prendre en charge en tout cas aussi le coût de sa démarche de VAE de son accompagnement dans le cadre du plan de développement des compétences voilà pour la petite révision une autre un autre cas voilà sur alors sur le sport du coup donc Emmanuel du coup on se retrouve Hugo qui coach sportif en tant que auto-entrepreneur donc encore un autre cas différent sur l'auto-entrepreneuriat donc depuis plusieurs années il est éligible il se renseigne il est éligible la VAE donc il s'informe auprès de la dragesse et il vise le BPGEPS activité de la forme alors déjà il se renseigne auprès de la dragesse comment ça se passe au niveau sur des personnes qui souhaitent qui visent des diplômes dans le domaine du sport quelle type d'information est donnée du coup dans la dragesse ? alors effectivement dans le champ du sport la plupart de nos candidats prennent contact dans un premier temps avec les référents VAE des directions départementales anciennement direction départementale jeunesse et sport vous les avez connus peut-être pour certains sous ce nom aujourd'hui c'est depuis le 1er janvier ça a encore été modifié donc il faut se réhabituer à un nouveau vocable mais dans chaque département nous avons des collègues référents des conseillers jeunesse ou des conseillers sport qui sont référents VAE ensuite ils peuvent être orientés vers des réunions d'information collective qui depuis un petit moment ne se déroulent plus sur site mais voilà auprès de la dragesse les différents sites de la dragesse en Nouvelle-Aquitaine Limoges, Bordeaux et Poitiers pour avoir des réunions d'information collective sur la démarche de VAE une fois c'est important ce premier contact parce qu'effectivement on a des diplômes qui sont dans un champ qui est assez méconnu et l'expertise de la dragesse par nos conseillers jeunesse ou conseillers sport elle est importante pour bien maîtriser les référentiels la construction des diplômes etc. donc après avoir pris contact avec nous et après avoir obtenu sa recevabilité les candidats sont invités à prendre contact directement avec un accompagnateur de notre réseau et c'est là qu'interviennent les différentes possibilités de financement donc pour l'auto-entrepreneur qui est de plus en plus fréquent dans le milieu du sport Gaëlle quelles sont les possibilités pour des jeunes qui sont auto-entrepreneurs et qui souhaitent se faire financer un accompagnement VAE et bien donc le CPF des non salariés s'ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi alors effectivement je vois pourquoi le compte engagement citoyen parce qu'il est vrai qu'il n'est pas fait état de bénévolat dans l'exemple non mais c'est vrai que dans notre non mais je vais expliquer effectivement je l'explique c'est que la plupart dans le champ sportif les candidats ont une énorme expérience dans le milieu associatif bénévole dans un premier temps et ensuite essayent justement de se lancer comme professionnels soit suite à une reconversion soit suite à voilà ils ont acquis de l'expérience dans un club sportif de manière bénévole et souhaitent voilà faire valoir cette expérience mais d'accord avec plusieurs statuts voilà plusieurs statuts exactement alors j'ai une autre question pour les travailleurs indépendants il est demandé s'il y a un numéro à la région pour les travailleurs indépendants qui ont une situation particulière je ne pourrais pas vous dire s'il y a un numéro je pense qu'il faut vraiment j'aurais tendance à communiquer le numéro du PRC voilà le PRC voilà donc orienté vers les points régionaux conseils en régionaux conseils c'est ça donc poursuite d'un autre cas pratique de révision dans le domaine sportif on les a choisi aussi donc Romain est entraîneur dirigeant d'un club de rugby il souhaite obtenir un diplôme d'état d'entraîneur alors c'est le DEGEPS de rugby à 15 c'est ça voilà donc le DEGEPS exactement le DEGEPS c'est un diplôme d'état qui est inscrit alors au niveau 5 maintenant inscrit au RNCP c'est les nomenclatures les nomenclatures de diplômes ont été modifiées donc le BPGEPS est resté au niveau 4 mais le DEGEPS maintenant c'est dans l'autre sens est au niveau 5 donc le DEGEPS c'est typiquement un diplôme d'entraîneur en fait avec des spécialités sportives en tout cas dans le champ du sport qui sont liées à la discipline sportive donc Romain il est entraîneur bénévole comme Hugo tout à l'heure il a une expérience de bénévole en tant qu'entraîneur mais il peut aussi avoir une expérience de dirigeant de son club de rugby toujours bénévole et il veut maintenant en faire son métier et pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour la VAE faire valoir son expérience donc là du coup il cumule aussi une expérience de bénévole mais sur plusieurs statuts entraîneur et dirigeant mais ça fait partie du référentiel du diplôme DEGEPS donc là Gaëlle peut-être va nous en dire plus mais c'est tout à fait le cas du compte engagement citoyen et de l'aide individuelle à la VAE c'est ça c'est ça donc soit tout est pris en charge par l'aide individuelle à la VAE et il n'y a aucun souci pour ça il faut être inscrit toujours comme demandeur d'emploi par contre et si la personne n'est pas inscrite en tant que demandeur d'emploi elle peut mobiliser son compte engagement citoyen tout de même directement voilà alors moi du coup je vais en profiter d'être sur ce cas pour poser une question qui peut-être pourrait être posée par les personnes présentes mais dans le champ du sport on a beaucoup de personnes qui ont un emploi principal et qui sont bénévoles par ailleurs dans le champ du sport le soir, les mercredis, les week-ends et dans le cadre de cette reconversion ils sont à la fois salariés on a par exemple des enseignants des enseignants d'EPS ou des enseignants de musique, de maths, etc. ou on a des personnes qui sont salariées de la fonction publique mais aussi du secteur privé mais qui sont bénévoles et là qu'est-ce qui prend en charge ? est-ce que c'est le côté bénévole parce que c'est l'expérience bénévole ? ou est-ce qu'il faut aussi mobiliser plusieurs dispositifs ? Le CPF des agents publics en priorité et le CEC en fait ça abonde le CPF donc de toute façon ça passera par le CPF après pour le financement de la formation donc ça passera surtout par le plan de formation de l'employeur s'il l'accepte ou par le CPF s'il l'accepte aussi Donc il y a plusieurs possibilités pour ces candidats là ? C'est ça et des abonnements en fait qui sont mobilisables à droite à gauche via le CEC, le CPF et le plan de formation de l'employeur J'ai vu que dans le chat il y a eu des réponses apportées Merci à Frédéric d'ailleurs pour la question sur les artisans avec un numéro de téléphone du FAF Artisan Régional donc merci aussi pour votre collaboration et votre réponse sur les différentes questions Je vous propose de clôturer ce webinaire donc nous allons aussi sur le champ organiser une suite, une poursuite du coup de ce webinaire mais sur le champ spécifique du domaine du sport et de l'animation nous la présence effectivement de Denis Marois et d'Emmanuel Diadjou alors sur un autre lien mais presque sur les différentes questions sur les professionnels du sport et de l'animation donc voilà, cet outil là est à votre disposition sur le guide de financement de la VAE j'espère qu'on a pu répondre au maximum de questions, vous apporter les réponses donc il sera mis à jour dans peu de temps en tout cas sur le site internet de Cap Métier il est actuellement présent et puis notamment sur la partie il sera mis à jour en ligne sur la partie non salarié que les bénévoles vont voir aujourd'hui et je vous invite en tout cas à consulter les différentes fiches pratiques des liens et voilà, n'hésitez pas aussi également à nous faire remonter vos questions, vos besoins la suite de cet échange là et notamment au niveau des différentes fiches il y a des questions réponses aussi également sur des questions plus précises qu'on n'a pas pu aborder il y a des foires aux questions en fait sur un petit bandeau à droite des fiches techniques et je me servirai de vos questions pour pouvoir les mettre à jour voilà, ça permet également des merci de faire des foires aux questions aussi à la suite qui seront disponibles sur toutes les questions spécifiques on n'a pas pu répondre aujourd'hui voilà, merci aux différents intervenants et voilà, et sur, oui, là, si vous êtes intéressés sur les certifications en tout cas dans le domaine de la jeunesse et des sports et du fonctionnement de la dragesse, nous nous organisons un prochain webinaire au mois de juin spécifiquement, en tout cas fin juin, sur le dispositif de VAE au niveau du sein de la jeunesse et sport je n'ai plus la date exacte c'est le 22 juin, c'est le 22 juin au mois de juin voilà, le 22 juin, donc si vous êtes intéressés, vous pouvez bien inscrire sur cet échange-là sous forme de webinaire alors juste Christophe, excuse-moi, deux dernières questions c'est le webinaire est enregistré, oui, et le lien est sur le, là où vous êtes inscrit en fait, sur le programme de pro, c'est ça ? il va être mis ici ? là tout de suite, quand on va raccrocher, déjà on va raccrocher, vous allez recevoir automatiquement sur, donc vous allez recevoir automatiquement le replay et ensuite l'enregistrement, oui, effectivement du replay alors il y aura un traitement, ça va prendre plusieurs, quelques jours, mais il sera disponible sur la fiche sur laquelle vous êtes inscrite, sur le site de cas de métier, le programme de professionnalisation l'axe 4 qui concerne plus particulièrement la VAE et sur la fiche, dans la rubrique pour aller plus loin nous mettrons les ressources disponibles donc le replay, le lien vers le guide du financement et s'il y a besoin également d'autres ressources et pour obtenir une attestation de suivi du webinaire ? alors là, oui, vous faites la demande, en envoyez par mail, du coup, sur la boîte générique programme pro, sur la partie programme de professionnalisation et vous faites une demande et on vous transmettra effectivement des attestations de suivi si vous avez besoin merci en tout cas à tous et pour les professionnels de la jeunesse et sport vous avez reçu un lien de connexion pour poursuivre la discussion bonne journée à tous, merci pour votre partenariat c'est ça, on vous retrouve sur zoom alors pour ce petit temps de notre réseau et à bientôt bonne journée à tous, au revoir à bientôt au revoir